Dans le cadre du cours, les élèves ont à produire des documents, créer des travaux et les remettre à leurs enseignants afin qu'ils soient corrigés. Donc, dans Moodle, ça s'appelle la remise d'un devoir, devoir étant le nom de l'activité. Donc, nous allons examiner un devoir ici qui se nomme laboratoire sur la loi d'onde. Donc, on le comprend ici, un travail en sciences et technologies qui consiste à faire une expérience et à remettre le rapport de laboratoire. Donc, ce qu'on aperçoit ici à l'écran, c'est la consigne à l'élève, ou ici, dans le cas présent, la procédure à suivre, et la remise des participants. Ici, pour l'enseignant, on a la possibilité de consulter les travaux remis. Donc, comment s'est créé tout ça? Et en lien avec la remise, il y a une grille qui va simplifier beaucoup la tâche des enseignants lors de la correction. On va commencer par examiner la fameuse grille qui se trouve ici en cliquant sur l'engrenage, évaluation avancée. On constate la présence d'une grille qui peut aussi servir de modèle. Donc, une grille, ça peut être réutilisé dans plusieurs cas, dans plusieurs laboratoires. Par exemple, on pourrait utiliser la même grille. Donc, la grille est celle-ci, l'élément critère, et puis l'énoncé qui amène ici un nombre de points, comme on l'aperçoit. Donc, de quelle manière c'est fait, cette grille-là? C'est ça qu'on va examiner ensemble, puis de quelle manière aussi on l'utilise lors de la correction. On va regarder ça dans une prochaine vidéo. Donc, si je reviens, là, j'ai abordé la grille, mais examinons les paramètres aussi lors de la création de l'activité de voir. Donc, elle porte un nom, l'activité. Elle a une description. On regardera tout à l'heure comment ça a été fait. Les paramètres courants aussi, on retrouve la date de remise, la date limite, le rappel à l'enseignant pour sa correction. La taille des fichiers, le nombre de fichiers. On a bien sûr le type de rétroaction, qui est la notation PDF, par exemple, qui permet à l'enseignant de la noter, mais aussi, surtout, la note, ici, qui va être déterminée en fonction de la grille d'évaluation. Et donc, ça, c'est l'élément clé ici. Il faut aller choisir la grille. Donc, c'est comme ça que l'activité a été créée. Donc, on va la refaire de façon rapide, de manière à comprendre les étapes à suivre lors de la création. Donc, je vais placer ici le mode édition et je vais aller à l'accueil du cours. Je vais créer une nouvelle activité. Donc, ici, je vais créer un nouveau devoir. Donc, ça, c'est mon titre. Exemple de devoir. Ma description, je vais tout simplement inscrire description ici. Les paramètres, je vais les laisser par défaut. Je vais m'appliquer à m'assurer que la notation, c'est bien PDF et que, vis-à-vis note, j'ai bien choisi une grille. Je vais enregistrer et afficher. Donc, on remarque ici que c'est requis, la fameuse grille. Donc, on va définir un formulaire d'évaluation. Je pourrais utiliser le modèle qui est existant, mais je vais plutôt en créer une nouvelle. Donc, c'est comme ça ici qu'on crée la fameuse grille. Donc, ici, grille ou exemple de grille. Donc, on va ajouter un élément critère. Par exemple, la présence d'une hypothèse. Donc, s'il n'y a pas d'hypothèse, aucun point. Si c'est un peu, disons, partiel, on va lui donner deux points. Comme ça ici. Puis, pour quatre points, on définira les caractéristiques d'une bonne hypothèse. Donc, au moment de la correction, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant n'a qu'à cliquer sur l'élément critère pour que les points soient attribués. Ajouter un niveau. Non, ce ne sera pas nécessaire. Donc, on va conserver à quatre critères. Terminons comme ça ici pour la rendre prête à l'usage. Et donc, nous avons ici un travail qui pourra être remis lorsque l'on cliquera sur « Note » pour aller corriger le travail lorsqu'il sera remis. C'est sur cette grille qui apparaîtra que nous allons appliquer les éléments, le critère, pour attribuer le résultat à l'élève. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça de créer un devoir. Toutefois, lorsque les choses sont plus esthétiques, disons ça comme ça, ça nécessite une plus grande préparation. Donc, si on examine la différence entre mon exemple qui se veut très simple et le laboratoire ici, les particularités sont au niveau de la présentation de la tâche à l'élève, la partie supérieure ici. Je vais revenir sur cette activité-là qui a déjà été créée. et je vais examiner de façon plus attentive la consigne, donc la description de l'activité. J'ai utilisé l'éditeur HTML. On remarque la présence de nombreux éléments lors de la création. Donc, qu'est-ce que j'ai pris soin de placer? Je vous dirais ici, ce sont les boutons, par exemple, qui mènent ici à mes documents. Donc, ça, c'est l'URL de partage du document. Celui-ci, un peu plus bas, c'est l'URL qui va amener l'élève sur son compte OneDrive, dans le cas des outils Microsoft. Et c'est la même chose ici pour Google. Donc, tous ces éléments-ci qu'on aperçoit, en fait, ce sont des items choisis ici, des conteneurs, des cartes. Donc, on les aperçoit dans l'arborescence. Le conteneur est ici. Deux colonnes, parce que je désirais ici séparer, évidemment, les deux moyens. La carte. À l'intérieur de la carte, j'ai placé mon titre, bien en évidence, le paragraphe et tous les éléments qui se sont là. ici, là, enchaînés. Au moment d'écrire le texte, j'ai enregistré, puis j'ai trouvé ça plus pratique venir ici à l'aide de la barre avec les puces, etc. Donc, c'est plus facile de rédiger les textes après avoir préformaté la zone. Sachez aussi, pour terminer, que si l'apparence d'une page vous plaît, vous pouvez ici copier le code source et l'appliquer dans une autre activité. Donc, c'est ce qui fait que l'apparence est soignée et que les consignes pour l'élève sont claires. Bonne découverte! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?